Ok, 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 bon alors, on vient d'avoir un teasing sur la Jap, les gars, vous le savez de toute façon, là il y a la célébration de Rosé, Dokkanfest sur la Jap, et Rosé arrive manifestement avec un LR seconde partie, je rappelle que l'année dernière à cette période là, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être Thales qui est arrivé sur la Jap, et il y avait bien un LR deuxième partie, et le LR deuxième partie, bah c'était lui, alors tu l'as peut-être déjà oublié, il est un peu random j'avoue, bon la carte elle est jolie, les animations sont stylées, mais c'est pas le sujet, et comme tu peux le voir, il était sorti le 15 juin 2023 à 10hFR, c'était lui le LR deuxième partie, ça correspond, regarde on est le 14 juin, on a un teasing, alors c'est légèrement décalé, parce que je ne le vois pas sortir demain, évidemment, il n'y a pas encore eu de trailer, il n'y a pas encore eu d'animation, il n'y a pas encore eu l'ESP, il n'y a pas encore eu les stats et tout, mais cela dit, on a un genre de piscine qui déborde, qui a été posté sur le Dokkan Battle officiel Japanese, alors évidemment, on est nombreux à penser à notre ami John Jordan, évidemment, et sa piscine LR, puisque c'est quand même une piscine, évidemment, donc voilà, c'est drôle, bon, je ne pense pas que John Jordan soit le prochain LR, pièce jaune Dokkan Battle, n'est-ce pas, mais c'est intéressant, c'est intéressant, parce que moi là, quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai eu deux hypothèses, Rosé, c'est thématique DBS, une piscine qui déborde, thématique DBS, alors il y a des gens qui pensent au film Battle of God avec Beerus, parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a des piscines, tout ça, quand c'est l'anniversaire de Bulma, je ne pense pas, moi, quand je vois piscine qui déborde comme ça, ça m'évoque quelque chose, ça m'évoque ça, alors, oui, oui, non, oui, non, mais oui, mais non, en fait, mais oui, mais peut-être pas, parce qu'il sort d'une piscine, et ça déborde, alors tu vas me dire, ouais, c'est un petit peu capillotracté, mon cher Foro, c'est vrai que c'est un peu capillotracté, mais en même temps, c'est le maxu, t'es dans le, c'est DBS, quoi, bon, super héros, c'est pas DBS, en fait, c'est super héros, faut dire les choses comme elles sont, pourquoi pas, pourquoi pas, moi, c'est vrai qu'instinctivement, ça m'a fait penser à cette scène, maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que ça, parce que je vous ai parlé de deux hypothèses, alors, vous le savez pertinemment, il n'y a pas d'unité Cell Max, dans le jeu, à part des boss, bien sûr, dans le boss de Red Zone et le boss du fameux niveau de Cell Max, il n'y a pas de Cell Max, ce serait un LR piège jaune, puisque le LR seconde partie de Rosé, c'est un LR piège jaune, il y a des gens qui me disent, ah ouais, quand même, ce serait un peu dommage que ce soit un LR piège jaune, parce que ça serait une cartouche de gâchés, ça peut faire un joli boss, sympa, pour une autre célébration, mais c'est vrai que la scène me fait penser à ça, maintenant, la scène me fait aussi penser à autre chose que dit un autre très grand antagoniste, et là, c'est bizarre, parce qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle, parce que ça a un lien avec Tanabata, or, ce n'est pas un teasing Tanabata, enfin, moi que je raconte, nope, tu vois, ça peut arriver, évidemment, je peux très bien me tromper, bien sûr, mais vu la période où on est le 14 juin, c'est pas maintenant le teasing Tanabata, je crois que c'est le 26, ou le 25, c'est à la fin du mois, parce que l'unité sort vers le 28, donc, ce n'est pas un teasing Tanabata, c'est bien le teasing partie 2 LR piège jaune. Maintenant, la deuxième hypothèse, quand je vois ça, ça déborde, et au-delà de la scène du Cell Max, il y a un autre antagoniste qui dit, mon key déborde, ou un truc du genre, ou en anglais, c'est, it's overflowing, en gros, ça déborde. Et oui, c'est lui qui dit ça, c'est Broly qui dit ça, en gros, l'idée, c'est de dire, j'ai tellement de puissance que je déborde d'énergie, tellement que je ne la maîtrise plus, c'est l'idée de Broly, évidemment. Donc, quel est le lien avec Rosé ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à moins que ce soit un Broly DBS, pour rester dans la lignée de Rosé, qui est un boss DBS, je parle en termes de catégorie d'Ocan Battle, c'est un boss DBS. Boss DBS, donc pas un Broly, pas celui-là, du coup, parce que moi, ça, c'est un Broly DBZ, peut-être un Broly DBZ, mais j'ai eu un Broly DBZ à l'anniversaire. Et là où je suis un petit peu plus perplexe, c'est Broly DBZ, ouais, tu restes dans la thématique, en gros, super vilain, quoi. Deux extrêmes dans une célébration, c'est incroyable, Ocan Battle, vous devenez fou, que vous arrivez-t-il, mais... J'ai une vidéo prédiction Tadabata qui arrive, et là, ça bousculerait un petit peu mes prédictions. Ça bousculerait un petit peu. Ah, mes prédictions, c'est un bien grand mot, mais ça bousculerait un petit peu ce que je peux voir avec Tadabata. Donc voilà, ça fait penser à ces deux trucs-là. Maintenant, on peut regarder ce que pensent les gens sous le poste de Tocan official, parce que, quand même, malgré tout, ça, c'est marrant. Battle of God avec la piscine, super, incroyable. Lui aussi, ça lui fait... Tu vois la scène, là ? Mon dieu, l'animation. Donc tu vois la scène, et voilà, My power is rising, overflowing. Tu vois ? C'est vrai que, pour le coup, bon, bah... Ouais, ouais, Pokémon collab, je prends tous les jours. Voilà, quoi, il y en a beaucoup, tu vois, cette fameuse scène. Et donc ça, c'est un bruit des BZ, ça, c'est un bruit des BZ. Parce qu'un Broly des BZ, ça ferait bizarre, quand même. Il y a beaucoup qui voient aussi Broly et Cell. Tu vois, Cell Max, j'étais pas le seul à avoir pensé à Cell Max, parce que j'ai intuitivement, j'ai revu la scène de la... C'est cringe. J'ai revu la scène de la... de la... de la piscine quand il se lève, tu vois. Mais, ouais, la plupart des gens voient Cell Max ou Broly. Donc, il n'y a rien d'autre ici. Est-ce qu'on n'a pas peut-être des QRT qui peuvent être un petit peu plus... On va voir un petit peu ce que pensent les gens. Ok. Ah oui, alors oui, il y a éventuellement la piscine où il se régène. Ça peut potentiellement s'y avoir un lien logique. Pourquoi pas. Kefla en tenue de maillot de bain, pourquoi pas, évidemment. Imagine, c'est ça. Imagine, en vrai, c'est pas Kefla en tenue de maillot de bain, mais imagine, c'est genre Kefla. T'es dans des baies, ça ? T'es dans des baies, ça ? Atrio et l'air, ouais, ok. Il y a... Ouais. Il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas énormément de possibilités, en vrai, hein. Ah, et non, je ne vois pas trop de... Voilà, de ce que je vois là, les gens pensent comme moi, en fait. On a eu le même... En même temps, il n'y a pas 50 000 solutions, alors ça, il y en a plusieurs qui postent ça, mais c'est un ballon, donc je ne vois pas trop le rapport avec une piscine qui déborde, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous fait penser à quoi ? Il est con. Ouais, ça vous fait penser à quoi, finalement, vous ? Parce que c'est vrai qu'à part ces scènes-là, mais c'est le max, en vrai, enfin... Je ne sais pas, je suis perplexe. Je suis perplexe. Et si c'est un brûlis, Tanabata... Bon, après, Tanabata, moi, j'ai d'autres suggestions, je ne vous en ferai pas dans une vidéo dédiée, bien sûr, c'est un mini-spoil. Mais pour le coup, bon, les gars, les gars, les gars, quoi. En tout cas, voilà. Bon, bref, qu'en pensez-vous de ce teasing, les amis ? Bon, ça va partir sur un skip sur la jabe, il y a Tanabata à la fin du mois, l'unité risque d'être craquée, puis il y a le retour des l'air des 9 ans, je veux Broly sur la version japonaise. En tout cas, voilà, ce que vous en pensez dans les commentaires, passez une excellente journée, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait plaisir, on se retrouve dans pas longtemps sur Twitch en stream, le lien de la chaîne Twitch est dans la description, prenez soin de vous, à très vite, des bisous, salut !